bonsoir alors aujourd'hui la philoplette en moi avait envie de vous raconter plein de choses donc toujours un mélange de philosophie et de piplettes et en fait je vais m'appuyer sur ce que m'a demandé Céline qui a répondu à mon appel avec des questions assez drôles j'avoue et donc aujourd'hui je vais répondre à sa question pourquoi est-ce qu'on aime les films de Noël vous savez ces trucs complètement ringards voilà il y en a plein si vous avez des plateformes de streaming en ce moment vous en avez forcément vu et donc aujourd'hui j'aimerais vous parler des films de Noël du bonheur et du contraste de mon point de vue si on aime ces films c'est parce que à émotionnellement c'est hyper apaisant c'est à dire qu'en fait si vous regardez bien les constructions sont tellement simples que vous savez déjà que ça va bien finir et dans une vie dans une société où on va à 100 à l'heure où on nous demande d'être toujours hyper hyper actif hyper créateur créatrice de notre vie enfin voilà on est quand même dans un monde qui demande de d'être énormément dans l'action là et on sait pas ce qui va se passer dans nos vies quand on commence quelque chose on sait pas si ça va bien se passer on sait pas d'ailleurs bien bon bref enfin en tout cas on sait pas si ça va bien et là il y a un côté hyper agréable pour notre système nerveux parce qu'on sait que ça finira bien en tout cas on sait que ça va être un moment très calme et que même s'il y a des petits hauts et des petits bas émotionnellement pendant qu'on regarde le film on sait que de toute façon c'est le jeu de l'écriture c'est le jeu des rebondissements pour qu'on tienne quand même 1h30 et on sait qu'à la fin on va être là ah voilà et donc pourquoi ça fait du bien parce qu'en fait de mon point de vue ce genre de film c'est un déni du réel c'est un déni du réel sur deux points enfin sur sans doute plein mais bon c'est ce que je vous propose ce soir le premier c'est que c'est un déni du réel par rapport aux caractères aux personnages qui sont énormément simplifiés vous l'avez vu quand il ya des méchants dans l'histoire c'est ultra méchant on les on les voit de temps en temps même ils fument ce qui est hyper grave dans la lecture de certaines sociétés notamment comme aux états unis ou voilà en australie où dès que conflit mon est le méchant et les gentils c'est plus que des gentils si vous regardez bien si vous connaissez un peu le triangle c'est des supers sauveurs ils sont en mode complètement sacrifiés etc ils ont passé leur vie pour les autres puis là maintenant quand même moi aussi j'ai le droit au bonheur vous avez bien vu j'en ai vu plein je sais comment ça se passe et en fait ce qui est intéressant c'est que du coup vous le voyez bien en fait ça nous remet dans un état on presse presque d'enfants où on sait en fait qui est gentil qui est méchant alors que dans la vie c'est tellement plus compliqué les trois quarts des gens sont trois quarts 90% des gens ne sont pas méchants contrairement à la vague de pervers dont on a entendu parler c'est pas vrai la majorité des gens sont juste égoïstes ils pensent à eux ils font leur choix leur vie bref pour nous ça paraît horrible mais en fait de leur point de vue les trois quarts du temps franchement il n'y a pas d'intention de nuire peut-être qu'on pourra en reparler parce que tu as entendu une intention de se venger mais pareil la vengeance en fait c'est de récupérer quelque chose qu'on nous a appris pour récupérer notre bonheur bref donc c'est hyper simpliste au niveau des personnages et ça fait du bien parce qu'en fait on peut très très facilement se raccorder à qui on veut donc si on a besoin de douceur de gentillesse ou quoi que ce soit on sait vers qui on va on va pouvoir brancher nos petites neurones et et nous mettre en résonance avec la deuxième le deuxième point pour moi de déni du réel c'est le refus du contraste alors ça c'est un peu plus compliqué donc je vais détailler c'était quelque chose dont je voulais vous parler parce que à la base donc de ces lives il y avait une envie de faire un podcast et le podcast allait s'appeler et et à l'inverse de ou et en fait justement dans ces films on est que dans le ou soit on est gentil soit on est méchant vous voyez bien que on peut pas être les deux en même temps c'est le contraste c'est compliqué et c'est la vie en fait il n'y a jamais quelqu'un qui est tout d'un côté ou tout de l'autre ou même s'il est cependant quoi cinq minutes une heure deux heures une journée un mois peut-être ou alors c'est que c'est un montage et que vous regardez de la télé réalité et à nouveau ça a été scénarisé ça a été créé pour que ce soit plus simple à intégrer je pense à se mettre devant donc c'est quoi ce refus du contraste c'est qu'en fait dans ces téléfilms de noël il y en a d'autres je sais qu'aux états unis à des chaînes entières où ils font que des que des nanars comme on appelle ça comme ça je sais plus comment on appelle ça aujourd'hui ce que moi j'appelle un peu que concombre voilà des trucs comme ça en fait on nous propose du 100% bonheur si vous regardez bien bon les méchants eux non sont punis forcément mais bon pour les gentils puisqu'on est censé se relier aux gentils c'est du 100% bonheur et en fait ça ça n'existe pas dans la vie donc je pense qu'il faudrait que je refasse une vidéo si vous avez des questions posées les mois en fait le contraste c'est un sujet hyper important parce que je le vois en séance à quel point les gens sont malheureux malheureuse parce que il commence à y avoir avec cette psychologie positive qu'on entend ces derniers temps il ya quelque chose qui a été mal traduit je sais pas dans mais les personnes ont la sensation que si ils font les bonnes choses s'ils sont au bon endroit tout devrait aller bien c'est vraiment quelque chose que j'ai entendu souvent or c'est impossible enfin c'est impossible le principe du contraste c'est quoi c'est que dans la vie chaque situation à deux faces alors là bien sûr j'ai pas d'exemple mais bon bref assis voilà j'ai toujours mes post-its avec moi voilà il ya deux faces il ya la face que vous voulez vivre et il ya l'autre côté avec les moins sexy quoi c'est le côté où pardon pour la pub mais vous avez compris et ben en fait c'est la même chose c'est à dire que dans la vie quoi que vous allez vivre et d'ailleurs je l'ai vécu très fort hier c'est intéressant c'est pour ça je pense que j'en parle aujourd'hui les immenses moments de bonheur on dit souvent qu'il ya des formes de descente derrière mais c'est parce qu'en fait il n'y a pas que du bonheur on était juste dans le déni de ce qu'il y avait autour donc à un moment émotionnellement physiquement nerveusement on est épuisé et on relâche et c'est à ce moment là où on va être dans la vague dite descendante du fameux cycle dont je vous parlais plus tôt dans d'autres vidéos pour vous l'expliquer plus simplement si vous avez déjà eu des succès professionnels ou des gros challenge professionnels ça pourrait être quoi l'autre côté de la pièce ça pourrait être que vous avez moins vu vos proches que vous avez eu un rythme où vous avez peut-être eu moins de qualité de vie parce que vous avez dû à donner 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 à fond et peut-être que vous avez moins bien mangé ou moins eu le temps de faire de sport vous voyez ce genre de choses la même marie la même du même côté si un exemple comme le mariage bon bah c'est un jour la mal en tout cas c'est ce qu'on entend c'était le plus beau jour de ma vie etc oui oui mais quel est l'autre côté l'autre côté c'est qu'il ya un épuisement souvent il ya eu des guéguerre et des jeux de pouvoir en tout cas j'ai jamais entendu un mariage j'en ai pas eu si vous en avez eu un bravo pour vous et puis après vous allez avoir juste le trop à la banque vous voyez dans tous les cas quoi que vous viviez sur terre vous avez un autre côté de la pièce à accepter en gros pour le dire simplement quand il ya des avantages et des inconvénients qu'est ce que vous voulez choisir vous pouvez choisir les avantages et accepter les inconvénients ou l'inverse un autre exemple que je prends souvent et que j'aime bien parce qu'il est hyper concret parce que là c'est des choses si je pourrais vous donner un exemple c'est la période de la raclette et bah ça on pourrait dire que c'est du bonheur mais c'est pas 100% bonheur même si vous êtes dans une gratitude immense en la mangeant et que vous êtes en pleine conscience il ya la digestion après vous voyez que sur terre en tout cas il ya cette règle qui fait que ça va avec et donc un exemple un peu plus neutre ça serait de prendre un surfeur ou quelqu'un qui est sauveteur en mer et qui n'aime pas l'eau et qui veut pas être mouillé vous voyez bien que ça marche pas en fait je prends exprès cet exemple tout simple parce que regardez dans votre vie le nombre de choses que vous avez fait dans le déni de cet autre côté de la pièce en disant non 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 mais ça ira alors après que ce soit le sauveteur en mer ou le surfeur bien entendu vous pouvez adapter je vais en reparler un jeu le contraste ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de d'être dans le confort donc le sauveteur va la semaine de la crème il va avoir des il va avoir sa petite bouée pour aller dans l'eau pour pouvoir l'aider etc le sauveteur il va mettre des combinaisons quand il fait froid j'ai même entendu qu'il avait des systèmes de radar maintenant pour les requins des choses comme ça donc l'idée n'est pas encore une fois de re de refuser le réel comme dans les films dont je vous parlais ce fameux film de noël c'est d'accepter que quand je fais quelque chose il y aura toujours deux conséquences une conséquence que j'ai choisi parce que si je les fais c'est qu'à priori j'avais envie d'en retirer du bonheur mais il ya aussi le reste et si vous regardez bien dans ces films de noël dont je parle il n'y a jamais ce contraste c'est à dire que la personne en fait elle a absolument tout parce que c'est normal c'est un film qui est basé sur un personnage et tout tourne autour d'elle mais en fait ça marche pas comme ça regardez même quand vous vous mettez en couple et que vous êtes très très amoureux noël va devenir quelque chose de compliqué à quelle date vous allez célébrer avec qui et pour peu que les familles de à vous et de votre votre compagne votre compagnon ça soit à des kilomètres comment vous allez faire donc vous voyez bien qu'en fait derrière chaque chose génial qu'on pourrait qualifier de bonheur ici il va toujours y avoir quelque chose à côté et dans ces films il n'y a pas parce que forcément si vous regardez bien la fin alors je sais pas aucun spoil parce qu'ils finissent tous comme ça tout le monde est autour de la personne puisque en fait on pourrait dire que c'est comme si c'était des films narcissique autour du personnage principal tout tourne autour de la personne donc tout le monde est réuni ce qui n'est absolument pas la réalité puisque chacun va faire ses propres choix et chacun va ajuster comme il veut comme il peut je parlais des kilomètres voilà on peut pas se dédoubler donc vous voyez bien que ce cette simplicité qu'on va retrouver dans les films de noël en fait ça nous apaise parce que ça enlève les choix c'est à dire que dans ces films tout nous arrive tout pour nous et donc quelque part c'est pour ça qu'on est dans le 100% bonheur et qu'on est dans le 0% réalité et que ça fait du bien en fait de regarder ça parce qu'on se dit ah ouais après le problème c'est que si on veut vraiment vivre ça là on va être dans une immense souffrance et j'ai c'est ce que je trouve aujourd'hui dans beaucoup de séances et voilà cette croyance un peu naïve je dirais presque adolescente de croire que j'aurais la totale dire que j'ai la liberté mais en même temps c'est papa qui cuisine c'est maman qui fait qui fait les courses et c'est les deux parents qui payent le loyer mais moi moi j'essaie je veux quand même la liberté en même temps vous voyez c'est une posture très ado en fait pardon pour les exemples complètement genrés que je viens de prendre mais c'est pour vous montrer un peu dans la caricature et voilà là du coup c'était un peu l'idée était de vous amener à un être complètement en paix avec le fait de regarder ces téléfilms complètement con parce que en gros simplement vous vous faites un câlin et vous vous apaiser comme un enfant en disant oh le monde il est tellement simple les gentils là les méchants là et tous les gens qui m'aiment autour de moi ça fait du bien donc voilà c'est ligne ma réponse ça fait du bien pour ça par contre dans le quotidien moi ce que je vous invite à regarder c'est à chaque fois d'essayer d'anticiper même si vous aimez peut-être moins philosophé que moi ou moins réfléchir ou moins mentaliser mais essayez quand même quand vous avez un objectif quand vous avez quelque chose qui vous tient vraiment à coeur de quand même un peu anticiper les deux côtés parce que ça va vous apaiser quand vous aurez entre guillemets ce qu'on pourrait appeler cette redescente après le pic de bonheur le pic d'émotion ou si ça ça peut être juste de la fatigue comme un marathonien qui arrive et qui vous voilà qu'il se dépose comme ça après avoir mis autant d'efforts de concentration presque d'abnégation dans une course et à un moment il ya juste le besoin de redescendre voilà donc je vous invite à je sais pas si vous pouvez l'aimer le contraste mais en tout cas vous pouvez vous en amuser vous pouvez l'anticiper c'est beaucoup plus simple à vivre après au quotidien parce que quand ça nous arrive bas on se dit bah c'est logique ça va avec et émotionnellement c'est un peu plus compliqué j'en reparlerai peut-être un peu après parce que c'est vrai que quand on est dans des moments dans sa vie où on ressent et un des émotions qui ont l'air opposé c'est pas toujours évident à vivre donc c'est encore une fois c'est pour ça que j'appelle ça de l'intelligence émotionnelle je vous invite à vous muscler alors vous ne vous musclerez pas ça devant les téléfilms de noël ça c'est sûr dans les films mais par contre vous pourrez vous muscler dans votre vie et puis quand vous en avez ras le bol de vous muscler vous voulez juste vous déposer bah regarder toutes ces niaiseries et ça fait tellement de bien et je crois d'ailleurs que ça va sans doute être mon programme du soir continuer de ranger dans mon chez moi et regarder quelque chose de tout doux comme si voilà comme si la vie me faisait un câlin voilà c'est ça que je vous proposez ce soir comme réflexion dites moi si vous aimez bien ces films ou si vraiment ils sont trop niés pour vous et qu'est ce que vous pensez de cette histoire de contraste est ce que vous l'aviez déjà aperçu vu ressenti ou est ce que c'est un concept un peu nouveau voilà vous aviez peut-être pas formalisé avant je vous embrasse fort je vous dis à demain plein de gros bisous et bonne soirée et plein de douceur au possible pendant cette période ciao